Ok, je lis ceci, parce qu'aujourd'hui vous allez découvrir dans cette bande ce qu'il en est. Parce que c'est terminé maintenant, nous sommes sur la troisième phase, c'est ici. C'est tout ce qui a été fait là, en 1961-62. Et bien maintenant aujourd'hui vous allez découvrir ce que j'ai fait, vous allez voir, vous allez me comprendre. Et alors si vous me comprenez, vous savez qui vous êtes. Alors nous pouvons aller ensemble jusqu'à la perfection. Ok, je pense que vous savez tous, dans la première partie d'avril, il y avait une conjonction de cinq planètes, la plupart le savent, je pense, Mercure, Mars, Vénus, Jupiter et Saturne. Et en février 1962, les mêmes cinq planètes se sont assemblées dans une conjonction. Et je désire vous lire quelque chose dans l'aurore, le début de l'âge du Verseau. Frère Bellomo a trouvé ça sur Internet, il vient de 1998, dans le magazine de Bienvenue sur la planète Terre. À la fin de 1961, des astrologues en Inde ont commencé à prédire la fin du monde. Ils montraient une conjonction rare de sept corps du système solaire dans le Verseau qui allait se passer entre le 3 et le 5 février 1962 dans le signe du Verseau. À ce moment-là, en utilisant le Zodiac du Tropique de l'Ouest, il y aurait une éclipse solaire totale au milieu du Verseau, un point dans le Zodiac, plus les cinq planètes astrologiques, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qui seraient aussi dans le Verseau autour de cette éclipse solaire totale. Certains se souviennent peut-être de cela, parce que les Indiens prédisaient la fin du monde. Mais Frère Branham a dit, dans le signe de la semaine du temps de la fin, en mai 1962, il a dit que les cinq planètes qui se rassemblent l'autre jour, il a dit, qu'est-ce que c'est ? Il a dit, c'est l'annonce, la naissance de l'épouse dans son état d'enfance. Ainsi, 41, 42 ans plus tard, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous pensez que c'est ? Est-ce que ça pourrait être la moisson ? Est-il pas étrange comment le Saint-Esprit fait tout ceci en janvier, février, mars, nous préparant pour le réveil de Pâques ? Et je n'ai pas convoqué un réveil de Pâques depuis 1981, mais j'ai les hommes maintenant pour prêcher. Je ne dois pas importer quoi que ce soit, ainsi maintenant nous avons notre propre chose. Merci. Qu'est-ce que vous cherchez, Frère Coleman ? Eh bien, d'avril jusqu'à juin, je m'attends à une moisson de l'orge, parce que j'ai semé une semence d'orge, parce que Jésus les a nourris de cinq pains et de deux poissons. Ainsi, il les a nourris avec cinq messagers, Paul-Iréné, Martin, Colombat et Malachi 4, l'orge. Et puis, il a eu deux petits poissons, Luther et Wesley, qui sont allés à la pêche. Donc, ils avaient les poissons. Ainsi, en juin et juillet, je m'attends à une moisson du blé à Penaris. Ainsi, la moisson de l'orge va confirmer et prouver que, véritablement, c'était une révélation de l'orge. Certains ont compassion, sept tonnerres, et personne ne peut le briser. Cela vient de Dieu, et maintenant, Dieu va le confirmer que c'est ainsi. Ainsi, maintenant, ce sera le dimanche des rameaux, le matin, et le soir, il n'y aura pas de communion. Nous voulons ici voir que tout le monde soit corrigé, toutes les choses qui se sont produites. Et puis, nous aurons la première communion au mois de mai, le 2 mai. Ainsi, le dimanche des rameaux, le matin et le soir, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, le service du levé du soleil, et dimanche, la réunion habituelle. Si vous allez vous préparer et vous corriger, et priez pour cela, Amen. Très bien, maintenant, la bande de mercredi soir, où étais-tu quand j'ai posé la fondation de la terre ? Maintenant, cette bande, je l'ai tirée là, de l'ordre là où j'avais les bandes, parce que je voulais enfoncer le clou au sujet de qui vous êtes et d'où vous venez. Et ceci était un message de Thanksgiving, d'action de grâce, au sujet dont j'avais parlé. Et je désire lire là, quelque chose, je suppose que la plupart ne seront pas à la réunion mercredi. Ainsi, nous aurons la brochure la semaine prochaine, et je vais vous donner le ton au sujet de certaines choses qui sont là dans la brochure. Maintenant, en sortant de l'âge d'Ephèse, 1960, et la série de la Révélation, paragraphe 139, paragraphe 39, comme Daniel a entendu les sept tonnerres, il lui fut interdit. Et Jean a entendu les voix, et ce livre était scellé, et l'arrière du livre était scellé de sept seaux. Mais au jour où ces seaux doivent être ouverts, le mystère de Dieu serait terminé. Là, vous pouvez voir où nous sommes maintenant même, le mystère de Dieu, à la fin du septième seau. Et c'est là où nous sommes maintenant même. En d'autres mots, Dieu serait connu dans son Église, pas en trois personnes, mais comme une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé. Et lorsque cela était complètement révélé, alors les sept mystères seraient ouverts à l'Église, parce que là, l'Église vivrait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Maintenant, regardez, lui se déplaçant, entrant et sortant, et montrant ses signes étant vivants au milieu de nous. Vivants au milieu de nous. Et alors, nous adorons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Maintenant, combien comprennent ceci? Ceci vous dit que, depuis 1974, lui, le Christ vivant, Jésus, et cette tonnerre, sont dans cette Église. Lui-même, qui entre et sort. Maintenant, pouvez-vous commencer à comprendre pourquoi l'Esprit crie en moi, adoré, venez avant dix heures, sans cesse, encore et encore. Ce n'est pas moi, c'est lui. Il veut vous bénir. Mais comment peut-il vous bénir, si vous ne l'adorez pas, et vous l'adorez? Ainsi, le message de mercredi est un hommage aux noms qui sont dans le livre. Et lorsque vous voyez votre nom dans le livre de l'agneau, alors il y a une seule chose à faire, c'est l'adorer. Ainsi, je peux discerner, par votre adoration, ou vos manques d'adoration, qui voit son nom dans le livre. Parce que si votre nom est dans le livre, vous allez toujours adorer. Et si vous voyez votre nom là, ainsi, je vois des gens qui sont assis, je ne sais pas s'ils ont vu leur nom ou pas. Ainsi, ceci, c'est pour le message de mercredi. Où étais-tu? Je vais vous donner maintenant le ton, là, dans la page 3, 4 et 5. Je viens de lire la citation, et j'ai cité à nouveau ici, à la page 3, en parlant de cette voie. Il y a quelque chose ici que je désire lire, que je désire dire, et le livre était scellé, et le dos du livre était scellé de sept sauts. Ainsi donc, maintenant, écoutez très attentivement. Vous ne pouvez pas voir le dos du livre, parce que vous ne voyez pas ces sauts. Maintenant, regardez. Ainsi, le Saint-Esprit Jésus-Christ a pris les sept sauts du dos et y a mis des symboles à l'intérieur. Ce sont les mêmes sept sauts. Ah! Est-ce que vous saisissez? Il a pris les sept sauts du dos du livre et les a placés à l'intérieur du livre parce que s'il n'avait pas fait ça, il n'y aurait pas sept sauts. Vous diriez, quels sept sauts sur le dos du livre? Ainsi, l'Apocalypse 5 vous dit que c'est sur le dos. Ainsi, directement au chapitre 6, verset 1, et quand il ouvrit le premier saut, ainsi donc, il l'a mis à l'intérieur sous forme de symbole. Amen? Amen? OK. Ainsi, le Saint-Esprit Jésus-Christ a pris les sept sauts du dos et y a mis des symboles à l'intérieur afin que vous sachiez qu'il y a sept sauts quelque part. Donc, il y a des amis à l'intérieur, sept sauts, qui sont sept sauts écrits, mais sur le dos, ce sont sept voix qui expliquent ces sauts écrits. Amen. Mais au jour où ces sauts doivent être ouverts, nous voilà, le mystère de Dieu serait terminé. En d'autres mots, Dieu serait connu par son Église, pas en trois personnes, mais une seule personne, le mystère de Dieu serait révélé. Et lorsque c'est complètement révélé, et que les six sauts étaient complètement révélés, lorsque ça s'est accompli en marche 63, lorsque ce temps arrive, lorsque le mystère de Dieu n'était pas en trois dieux, mais en un seul dieu, lorsque ça s'était terminé, alors sous le septième saut, il y avait sept voix. alors ce serait le temps pour que ces sept voix reviennent à l'Église comme ce Dieu unique qui est Christ. Laissez-moi vous expliquer plus loin. Les sept voix au travers des sept âges de l'Église qui se connectent avec Malachie 4, c'était le Fils de Dieu surnaturel. Mais il vous a dit qu'il a... Ça a changé. Lorsque vous voyez comme Sodome et aussi le temps de Noé, que ça se changerait et que le Fils de Dieu allait s'emmorpher en Fils de l'Homme. Le Fils de l'Homme allait devenir une seule voix. Des sept à une, il serait voilé dans le prophète. Vous y voilà, Église. Vous avez saisi ? Vous pouvez vous asseoir. J'essaie que vous compreniez tout ça parce que nous allons avoir un réveil. Ainsi donc, les sept tonnerres ont été collés sur le dos, sept voix, sept mystères et il fallait les sept seaux du dos les placer à l'intérieur et ils ont donné à chacun un symbole. Ils avaient un symbole, un cavail au cheval blanc, un roux, des âmes sous l'autel, etc. Et un tremblement de terre qui a ouvert le sixième seau. Mais il n'y avait rien sous le septième. C'est parce que Frère Branham lui-même avait le symbole, la tente. Vous comprenez maintenant ? Il avait le symbole. Et ainsi donc, Frère Branham devait prendre les tonnerres du dos d'Apocalypse 10 et les glisser sous Apocalypse 8.1 se formant sept seaux. Mais les sept voies sur le dos qui sont les seaux et les mystères étaient placées sous le septième seau. Et le septième seau, c'est Jésus-Christ. et il fait tonner sept tonnerres, sept voix. Et ce sont ces mêmes tonnerres qui ont été révélées dans cette église-ci. Est-ce que maintenant vous comprenez pourquoi je dis que vous devez louer Dieu ? Que vous devez adorer Dieu ? Ok, je ne vais pas prendre trop de temps. Page 4. Maintenant, ceci est la parole parlait, le feu. Est-ce que je vous dis maintenant ? Il n'y avait rien à 81. Il savait même pas ce dont je parlais. Comme je leur parlais, je disais là, ça s'ouvrira à l'église parce que là, l'église vivrait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Lui, disant en 74, cette voix, cette tonnerre, cet âge de l'église, lui, disant moi Jésus, et lui, disant toutes ces choses. Il pense que c'est moi, mais c'est lui, ce n'est pas moi. Il se déplace, il agit à New York City, lui, et lui, il est les sept tonnerres. Alors je me suis arrêté, et j'ai dit, oulala, il n'y avait rien en 81. Il me regardait. Maintenant, ceci est parlé ici, le feu aurait tombé là en Afrique du Sud, et il serait déjà rentré à la maison. Lui, qui se déplace à l'intérieur, à l'intérieur, montrant ces signes étant vivants au milieu de nous, vivants au milieu de nous. Et alors, quand, lorsque les tonnerres se déplacent ici, alors, nous adorons le Christ vivant au milieu de nous. et les tonnerres se sont déplacés parmi nous depuis 30 années. Est-ce que vous l'adorez lui? Lui? Pas Joe Coleman, mais le Christ vivant. Ça me tue depuis 30 ans. Il pense que c'est moi. Un homme avec une révélation. Mais non, c'est lui. Ici même, au milieu de nous. Cette onction que vous sentez, c'est lui. Voilà pourquoi vous devez le louer. Louer à Dieu. Maintenant, lorsque ceci arrive, regardez, alors, l'Église sera prête pour l'esprit, l'âme, et l'esprit pour prendre, que l'esprit prenne ce bébé des sept tonnerres. Vous avez un bébé des sept tonnerres en vous. Et maintenant, vous arrivez à la troisième phase pour que l'esprit descende, prendre ce bébé. maintenant, regardez. Et ils ne seront pas prêts, vous y voilà, avant qu'ils sachent qui ils sont, et qui il est, et qui est le diable. Attendez une minute. Et comment le diable a des esprits religieux. Vous me suivez ? Voilà ce que je vous ai dit, trois choses. C'est juste ici, dans la brochure. Maintenant, regardez. Voilà ce que vous devez faire entre maintenant et un kilomètre la plus loin sur la route de la résurrection. Et lorsque ils se débarrasseront de ces esprits religieux en se repentant à cause d'eux, etc., et alors ils m'adoreront. Parce que ces esprits religieux vous empêchent d'adorer Christ. Ainsi, débarrassez-vous d'eux, faites-les sortir de vous, ils ont été chassés du ciel, alors vous allez adorer Dieu. Eh bien, gloire au Seigneur. Je crois que finalement vous recevez une révélation. Débarrassez-vous de ces esprits et alors vous verrez une louange authentique pour Dieu. Je vous dis aussi à la page 5, la dernière chose qui est arrivée avant que le Saint-Esprit tombe dans Saint-Luc 24-49 et ils étaient constamment continuellement dans le Temple louant et bénissant Dieu. Maintenant, vous voyez ce que j'essaie de vous dire ? Vous devez le louer continuellement, peu importe comment vous vous sentez. Comment est-ce que vous pensez que je me sens ce matin ? Je suis à moitié mort. Vous ne pouvez pas avancer par vos sentiments. Ok. Ils étaient continuellement dans le Temple louant et bénissant Dieu. Nous y voilà. Qu'est-ce que vous appelez ça, frère et madame ? J'appelle ça une foi absolue parce qu'il leur a ouvert les Écritures et c'est ce qu'il vous a fait ce matin. Saint-Luc 24-45, il a déverrouillé leur esprit pour comprendre les Écritures. Elohim. Ils ont connu Elohim à ce moment-là. Ils ont connu qu'il était le Père, qu'il était le Logos. Ils ont connu qu'il fut fait cher. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de l'adorer. Maintenant, qu'est-ce que vous découvrez dans ces trois bandes ? Qui il est ? Elohim, le Logos. C'est la même chose l'Église. L'Esprit est sur le point de tomber. Comme eux, est-ce que Thomas n'a pas dit mon Seigneur Jéhovah et mon Dieu Elohim ? Thomas, avec de l'incrédulité, avait une révélation de Dieu Elohim. Eh bien, vous devez avoir la même chose. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi, juste avant que l'Esprit tombe, ils avaient une révélation d'Elohim. Je me demande où nous en sommes aujourd'hui. Cette révélation devrait vous faire vous lever, vous avancer et louer Dieu. Eh bien, ça, c'est la bande de mercredi. Ainsi, trois choses maintenant. Qui Dieu est, qui vous êtes, et qui est le diable et où sont ses esprits religieux. Et aussi, débarrassez-vous de ses esprits religieux. Il y a quelque chose d'autre ici qui va être une bénédiction pour vous. en 1981, je crois que c'était en novembre, le Saint-Esprit a parlé à frère George Todd. Les frères George, je le voyais là-bas en 1963, dans les sept sceaux. Il était dans la pièce, là, avec son enregistreur. Ce qu'il faisait, il passait le premier sceau, puis le deuxième, deuxième ou troisième, troisième ou quatrième, afin de ne rien manquer. Et croyez-moi, George n'a rien manqué. La situation est arrivée là, et le Seigneur a rappelé à George le troisième sceau, à la page 262, et il a entendu cela. une portion a manqué dans la bande. Il pouvait même entendre sur la bande, clic, clic. Ça manquait là. Et voilà ce que c'est, c'est la page 12. Et la créature vivante, la bête, c'est la page 262 dans le troisième sceau, la créature vivante, comme un homme, a dit à Jean, viens voir ce que c'est. Et puis alors là, ça passe plus loin, et ainsi, il l'ouvre, un tonnerre retentit, et l'agneau ouvre les seaux. Mais voici ce qui manquait là, entre les deux, et que George a pu saisir sur son enregistreur. Venez voir ce que c'est, et voilà ce qui manquait. Ce mystère qui était caché, et Frère Branham avait pris cela. Ce mystère qui est caché au travers des années de la rédemption depuis la fondation du monde, qui est caché sous ce sceau, ce qui va arriver, ce qui est un rêvé des sept tonnerres. Ce n'est pas sur la bande. Ok. On la page 13, dans le troisième sceau, il y aura un rêvé des sept tonnerres. Page 253. Ce mystère, je prends ici ce qu'il avait laissé là, ce mystère a été caché, parce que Paul a prêché la semence, Irénée a prêché la semence, Martin a prêché la semence, Columba a prêché la semence, et il s'est entré dans le sol, en terre, mais ensuite, il se fut caché, les poings en suspens. Et Frère Branham a seulement dit, dans le troisième sceau, c'était Luther et Wesley. Est-ce que vous comprenez ceci ? Mais Luther et Wesley et pentecôtistes ont laissé là, cette semence. Ce mystère serait restauré par Malachi 4, mais cela a été caché depuis la fondation du monde. Et je vais le garder pour New York City au mois de novembre. La réunion de Thanksgiving d'Action des Grâces. Vous avez entendu ce que j'ai dit ? Alors, lorsqu'ils ont laissé cette chose, alors ils vont me louer et me remercier. Je fais toutes ces choses pour eux, afin qu'ils ne le manquent pas. Eh bien, je l'espère vraiment. Ainsi le message d'aujourd'hui, certainement je te bénirai. à la page 3, l'Église mise en ordre est ici, à la page 3. Vous allez découvrir à mon sujet et pourquoi je suis, comment je suis aujourd'hui. Ici, à la page 3, vous pouvez le reprendre là, si vous voulez. Je suis à ma place ce matin. Tout le monde est à sa place. L'Église est mise en ordre. C'est la première fois à New York City que j'ai été reconnu comme pasteur. Je sais où je suis maintenant. Gloire à Dieu. Je peux défier tous les démons ici. Aucun ne se tiendra devant cet office. J'ai combattu un beau combat. J'ai terminé ma course. Je suis maintenant ici pour vous amener à la perfection, pour vous secouer, pour vous ramener à la Bible. Retour à la parole. Quelqu'un va le recevoir. Vous êtes prédestiné à l'adoption des enfants par Jésus-Christ, par votre mère, par votre père, par un évêque, Dieu avant la fondation du monde. Vous êtes prédestiné à l'adoption des enfants pour prendre cette position glorieuse. Ne savez-vous pas ce que je suis en train de dire ? Nous sommes en route ce matin. La colonne de feu dit avancez, nous sommes en route. La terre est secouée sur l'impact de New York City. Les démons tremblent. La parole est parlée, parole pour parole. De retour à la Bible. De retour à la vie. Pour vous secouer. J'espère que vous comprenez ceci. Voilà ce que je vais faire. Ainsi, aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi je le fais. Ainsi, à partir d'ici, quand je commencerai à le faire, ne posez pas de questions. Parce que vous avez découvert aujourd'hui pourquoi je le fais. Ok ? Je dis seulement ça pour que vous compreniez. Leur formidable de la charge est ici. Il y a la page 12, 13, 14. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce qu'il en est. Et à la page 12, là, c'est la nature qui prend la parole parce que l'âme est la parole. Ainsi, votre âme est la théophanie qui est là, en train de vous attendre. Ainsi donc, cette théophanie crie pour avoir cette vitamine, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, etc. Et c'est l'esprit. Ainsi donc, le Saint-Esprit doit tomber pour vous oindre, pour manifester cet esprit, ce qui sont les vitamines pour votre théophanie. J'espère que ce n'est pas trop profond là pour vous. Oh là là, au commencement était l'âme. Les membres d'église n'ont pas cette théophanie. Ils ne peuvent pas prendre la parole. Ils sont dévoilés, c'est la balle, et ils explosent. Je vous laisserai entendre la suite vous-même. Mais avez-vous saisi cela ? Trois sortes de croyants sont toujours ici. Merci, vous plaît, les amis. Lorsque vous venez de votre petit pays, de votre petite île, où que ce soit dans les Antilles, l'Amérique du Sud, peu importe, l'Afrique, ce n'est pas d'importance, ne venez pas ici avec vos idées et la manière dont l'église devrait être. C'était comme c'était là-bas. Mais pas ici. C'est différent ici. Parce que là, vous avez différentes familles, quoi que ce soit. Vous connaissez tout le monde là-bas. Mais vous ne connaissez pas tout le monde ici. Ceci est le champ de bataille. C'est l'endroit où Dieu a fait descendre les tonnerres pour défier le diable. Ainsi, n'essayez pas de comparer ce qui se passe ici et comment je parle et comment je le dis. Ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Parce que ceci est un don ici pour faire ceci. Pour amener un effet spécial pour tailler une épouse jusqu'à la perfection. Donc, n'amenez pas vos idées de petites villes ici de Oshkosh, Wisconsin, quelque part. Ainsi, ne faites pas cela ici et ne jugez pas. Ne jugez rien mais jugez seulement les résultats. Ok. Très bien. Si vous faites ça, tout ira bien. Si les membres de l'église ne peuvent pas prendre la parole, vous allez les voir exploser ici. Trois soeurs de croyants ici. Toujours ici. Trois soeurs de croyants. Et les incroyants, ils vont venir parce que vous parlez des chaussures avec des hauts talons et des cheveux jusque dans le cou. Ils sont partis. Vous avez entendu ce que je veux. et à propos, jeunes soeurs et les soeurs, regardez, faites attention à ces hauts talons. Je les vois revenir ici dans l'église. N'oubliez pas, dans le lever du soleil, cette femme qui s'était levée, une femme pentecôtiste avec les hauts talons, les talons aiguises. Elle jurait qu'elle pouvait marcher sur cette petite ligne, petite ligne blanche dans le songe, mais elle ne pouvait pas marcher. Elle est tombée en enfer. Ainsi, faites attention à ce que vous faites. Vous êtes en manifestation comme une église apostolique, pas avec des hauts talons et des fentes dans les jupes. Ce n'est pas apostolique. Ça, ce sont des membres d'église. Ainsi, faites attention à ça pour Pâques et à tout moment, et spécialement pour Harrisburg parce que vous allez là en manifestation, vous allez vous montrer à Harrisburg. Merci vous, les mamans. Faites attention à ce que vos filles achètent là dans les magasins. Allez avec elles. Vérifiez les talons. Très bien. Frère Coleman, est-ce que ce n'est pas du légalisme ? Non, c'est du saintisme. Saint, saint, saint au Seigneur. Ainsi, les membres d'église ne peuvent pas le supporter. Vous comprenez mon office et mon Dieu et ce qu'est mon Dieu. Ainsi, maintenant, à la page 13, 12, 13, ce sont des douleurs d'enfantement ici. Je ne vais pas le lire. Vous allez l'entendre parce que je vais mettre la bande ici. Mais maintenant, ce message, mon inspiration pendant toutes ces années, voilà d'où ça vient. Dans l'adoption, première partie, la page 8. Ainsi, Éphèse nous place comme Josué positionnellement. Vous remarquez, Josué, après avoir traversé dans le pays, s'est emparé du pays, il a réparti le pays. Ephraim ici, Malassé là-bas, ici, 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 Gad, Benjamin, là, il a réparti le pays. Et Josué, sans savoir ceci, mais par inspiration conduit par le Saint-Esprit, après avoir été dans le pays, promis à donner à chaque homme sa promesse, exactement ce que le Saint-Esprit avait promis au travers de la naissance. Maintenant, comment Dieu a placé dans l'Église par des douleurs d'enfantement ? Oh, elles deviennent formidables parfois. Maintenant, souvenez-vous de ceci, c'est sur la bande ce matin, la page 12, 13 et 14. Alors, vous allez me comprendre. Lorsqu'une Église gémit sous la persécution du monde extérieur, croyant au Seigneur Jésus que la promesse du Saint-Esprit est aussi réelle pour nous qu'elle était à la Pentecôte, voici maintenant les douleurs d'enfantement. Comment il gémisse et il soupire dans les douleurs d'enfantement. Comment Frère Coleman avait la révélation de la perfection. Comment il a gémis, il a crié, il était au travail en 64, 65, 6, 7, les années 70, 80, gémissant en travail. Vous ne compreniez pas parce que Dieu utilisait le corps pour gémir. Créer dans les douleurs d'enfantement, mais lorsqu'ils sont nés et nés positionnellement dans le royaume de Dieu, naît la naissance, la foi, positionnellement nés, la charité qui vous scelle pour l'adoption. Vous avez saisi ? Dans le royaume de Dieu, alors, le Saint-Esprit a mis dans l'Église certains comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Alors, il a donné les dons de parler en langue, l'interprétation, la connaissance, la sagesse, les dons de guérison, toutes sortes de miracles. Et c'est donc la guérison, et aussi Frère Branham a dit dans Pourquoi je suis contre une religion organisée, il a dit, quel est le don le plus grand que la guérison ? Il a dit, la sagesse, la sagesse de la révélation pour rassembler la parole de Dieu pour montrer à l'Église où ils sont. Ensuite, viennent les cas difficiles, prier pour les malades. Et vous allez voir où vous êtes. Ensuite, nous prions pour les malades. Ainsi, je termine ici. À la page 89, je désire dire certaines choses ici, les écritures, les placements, Canaan ne représentait pas. Ça représentait ceci. Je parle des Canaan. Alors, ça doit être une marche parfaite. Et voilà où l'Église faillit aujourd'hui. C'est la page 9, l'adoption. C'est dans cette marche. Savez-vous que votre propre comportement peut empêcher quelqu'un d'être guéri? Votre mauvais comportement ou des péchés non confessés de vous, les croyants, peuvent faire que cette Église échoue amèrement. Et au jour du jugement, vous serez responsable pour chaque morceau. Dites, une minute, Frère et Madame, c'est la vérité, pensez-y. Il parle de Josué s'il traverse le pays. C'est un combat. La campagne ici, il avait une promesse de ne pas perdre un homme, pas même une égratignure, sans même avoir besoin d'une infirmière ou des premiers soins ou d'un bandage. Le pays vous appartient, allez vous battre. Pensez-moi à une campagne de combat sans la Croix-Rouge parce que personne ne sera blessé. Il parle aussi des Amauryens, etc. Ainsi donc, Akan avait pris le vêtement en babylonien et là, il y avait le péché dans le camp. Ils ont dû convoquer un jeune pendant 16 personnes mortes. Pourquoi ? Parce qu'un homme était sorti de la ligne. Mais vous, la raison, c'est que l'Église s'aligne avec la parole de Dieu. Elle s'aligne avec Dieu. Elle s'aligne chacune avec les autres marchant parfaitement, sobrement devant tous les hommes dans la crainte de Dieu parce qu'un homme avait volé un vêtement. Il avait fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire et cela a pris la vie de ces hommes. Je pense qu'il était 16 peut-être davantage. Et Jésus a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu a fait une promesse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque nous amenons les gens malades devant nous et qu'ils manquent d'être guéris, nous devons convoquer un jeune solennel, convoquer une assemblée, quelque chose qui ne va pas quelque part. Dieu a fait la promesse et Dieu se tient à cette promesse et Dieu est coupable. Si Dieu a dit que les signes et les prodiges j'allais suivre, alors Frère Manama a dit que Dieu est coupable de cette promesse. S'il ne le fait pas, il est coupable. Et maintenant, nous devons vivre une vie pour s'assurer que lui ne soit pas coupable. C'est juste. Si nous vivons la vie sans péché à confesser, alors Dieu va déverser les bénédictions de Dieu. Donc, il a convoqué un jeune et ils ont découvert, ils ont jeté le sort, et puis ils ont pris accord, bien sûr. Ainsi, nous y voilà, l'Église. Ainsi donc, eh bien, c'est sur la bande. Vous allez le découvrir là. Votre théophanie, maintenant comprenez-moi, où étiez-vous lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous, tous, tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Tous les fils de Dieu. Ça, c'est dans le monde. Tous. Eh bien, un tiers ont suivi Lucifer. Et c'était, ils étaient religieux. Bien sûr, ils ont été chassés. et nous allons parler davantage de ces choses le 2 mai et le 9 mai, le 2 et le 9 mai, dans Guerre dans le ciel et les anges de l'Alliance. Vous allez comprendre complètement, entièrement. Maintenant, il en a ouvert assez pour vous pour que vous puissiez vous repentir de ces esprits religieux. Ainsi donc, il n'y a que deux esprits, Lucifer et Michael. Et Lucifer, Lucifer est religieux. Si vous comprenez cela. et ils viennent ici. C'est pourquoi, des membres d'église avec ces esprits vont venir ici. Ils n'ont aucune révélation du fait d'avoir une théophanie là-bas. Ils ne l'ont pas parce qu'ils n'en ont pas. Ils sont simplement religieux. Et ils sont dans tous les réveils. Donc, ils vont venir ici et faire des commérages et mal parler, parler contre le pasteur. Je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. et ils rejettent des choses. C'est de l'acide sulfurique. Ils vont essayer de déchirer l'église parce qu'ils n'ont pas la première révélation de ce que vous essayez même d'atteindre. Est-ce que vous me suivez maintenant ? J'espère que oui. Ainsi donc, c'est ma bataille depuis 40 années contre les membres d'église. Sans le Saint-Esprit, sans même avoir une semence dans l'âme. Si vous avez une semence dans l'âme et que vous vivez une vie sanctifiée, eh bien, vous avez une théophanie là-bas parce que vous le prouvez. Ainsi, comprenez-moi maintenant. Quand vous voyez ces membres d'église, « Oh, pauvre soeur, telle et telle. » Non, non. « Pauvre soeur, telle et telle est en train de déchirer l'église de Jésus-Christ. » Vous feriez mieux de le regarder de cette manière. Si vous voulez me dire que vous allez m'empêcher et que tout le monde attend Malachie 4, depuis Malachie 4 jusqu'à Adam, Dieu a choisi New York City pour s'avancer et arriver à la perfection. « Sœur, telle et telle et frère, telle et telle vont venir ici avec toute leur confusion. » Non, je vais les faire sortir d'ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît, comprenez-moi, je ne suis pas méchant, mais je suis commissionné de faire cela, je suis loin pour faire ceci et je vais le faire. Ok. Aussi longtemps que vous me comprenez, tout ira bien. Amen. Ainsi maintenant, allons jusqu'à la perfection, les amis. Frère Branham a dit ici, est-ce que je l'ai lu ? Il a dit que il a dit que il a dit que il a dit qu'il a parlé avec lui. Il a dit à la page 19, la promesse. Alors Dieu, ayant prédestiné son Église et tous les peuples, il y aurait des millions, le fois des millions qui vont marcher de manière très religieuse. Je vous le dis maintenant, ce sera peut-être étrange pour vous, mais c'est le cas. Très religieux, et ils seront séduits. Les seuls qui ne seront pas séduits seront ceux qui auront traversé dans le pays promis, qui avant la fondation du monde avaient leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau et qui sont arrivés dans le pays promis et qui s'en réjouissent. Qu'ils apprécient, bien sûr, qu'ils adorent, qu'ils louent le Seigneur, qu'ils apprécient pas un esprit religieux qui est ainsi là méchant et mauvais et qu'ils ne veulent pas louer Dieu. Non, mais qu'ils apprécient leur nom et dans le livre. Ainsi, j'essaie que vous ayez du discernement pour savoir quels sont ces esprits. Ainsi, allons jusqu'à la perfection. Vous pouvez vous asseoir à page 179 dans les Hébreux. C'est pourquoi laissant des principes de la doctrine de Christ allons jusqu'à la perfection. Maintenant, vous, Brandon Tabernacle, je sais, nous avons des guérisons, c'est merveilleux. Nous avons des visions, c'est bien. des songes spirituels et parfois ce ne sont pas les rêves spirituels. Nous essayons d'aider les pauvres, nous faisons ce que nous pouvons, tout va bien. Mais ce n'est pas ce dont nous parlons maintenant. Nous entrons dans une autre phase. Ainsi donc, nous allons laisser les principes et nous irons de l'avant. Nous allons venir avant 10 heures pour adorer. Nous allons lever les mains pour adorer. Je ne devrais pas dire ces choses, je ne devrais plus les répéter. Nous allons, vous devriez savoir cela. ils devraient savoir comment chanter. Et si nous allons laisser cela, nous allons aller jusqu'à la perfection. J'espère que vous le comprenez. Oui, nous avons la doctrine de Christ. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu né de manière virginale. Nous croyons cela et toutes ces choses, c'est simplement merveilleux. Mais laissant cela, allons jusqu'à la perfection. Oh là là, je souhaiterais avoir la voix d'un archange maintenant pour l'amener à un endroit où vous pourriez le voir. Eh bien, il sera là sur la troisième phase et vous allez le voir. nous y voilà les amis et après être nés de nouveau, Frère Branham a dit que vous devez continuer et ajouter cette vertu jusqu'à ce que vous s'ayez adopté. Ainsi nous y voilà. Donc, la troisième phase, la passe en Christ, vous êtes placés positionnellement dans le Saint-Esprit. Et les sept tonnerres vont révéler les mystères cachés, le vertu de la parole, les mystères révélés, savoir qui Dieu est, qui vous êtes et qui Satan est. Alors, lorsque nous connaîtrons ces trois choses, nous serons prêts à être placés positionnellement dans le pays du Saint-Esprit, des Éphésiens sur la troisième phase. L'affection fraternelle, l'eau, la sainte décence, le sang, la passe en Christ, maintenant l'Esprit. Maintenant, souvenez-vous, en 1983, l'Esprit est venu pour une naissance et maintenant il vient pour l'adoption. Ok ? Ainsi, nous y voilà à l'Église. Donc, nous sommes ici le jour 19 octobre 24, le 24 octobre, j'ai prêché un message. Un autre Éphésien est ici pour tailler l'épouse dans un homme parfait le 24 septembre 2000. Et c'est celui que le Seigneur m'avait dit cette semaine, la semaine passée. Il a dit l'ange à la voix quitte Apocalypse 10 de 8 à 11. Vous vous souvenez de ça ? Et il se déplace dans Éphésiens 4 de 11 à 13. Eh bien, le temps est arrivé. Que puis-je vous dire ? Je pensais que j'aurais plus de réponses que ça. Mes amis, arrêtez de penser que vous avez un ange déchu sur vous. Voulez-vous ? Je sens que vous pensez ça. Est-ce que j'ai un ange déchu ? Qu'est-ce que vous pensez ? Je ne sais pas. Non ! Vous êtes prédestinés. Oh Dieu, aide-les. Est-ce que vous pouvez voir ça ? Ils sont là en train de penser qu'ils ont l'ange déchu. Mes amis, voir Dieu, ils voulont prier pour les malades. mais nous sommes en train de se placer positionnellement dans le Saint-Esprit sur la troisième phase pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, tous les péchés étant confessés, tout le monde dans une marche parfaite sur la troisième phase vers un homme parfait. Et alors, nous allons commencer à prier pour les malades. Peut-être que nous allons commencer à prier pour les malades aujourd'hui. L'Église est en ordre. Amen. Avançons dans la troisième phase. Qu'est-ce que vous cherchez, Frère Coleman ? Je m'attends à un réveil des sept tonnerres. Que Dieu vous bénisse.